Et bonjour, vous êtes avec la Mise en Pâle et on est en presque direct du salon de la science-fiction et du fantastique de Perron, 6ème édition si ma mémoire est bonne. Et on est avec le premier prix Fantasy 2017 du salon du livre d'Alvar, c'est un autre salon mais un bon salon aussi. C'est donc, j'ai mangé ton nom, Mathieu Vitocque. Bonjour Mathieu. Bonjour. Qui va nous présenter son livre, c'est celui-ci. On va nous dire ce que ça raconte, en gros parce qu'il ne faut pas non plus... Oui, donc sans spoiler, pour l'écriture, comment ça se passe. Quand j'étais petit, j'étais comme beaucoup, j'avais du mal avec les pavés de 600 pages. Du coup, l'idée c'était vraiment... Non, il fait moins de 600 pages. L'idée c'était vraiment d'écrire pour plaire au plus grand nombre et notamment aux jeunes qui peuvent avoir du mal avec les longues descriptions et d'être assez efficace dans l'écriture, qu'il se passe beaucoup de choses, qu'il y ait du rythme, de l'intrigue. Donc c'est un livre qu'on va aimer, normalement, à la base, déjà. Et du coup, pour l'histoire... Il y a un loup là. Pour l'histoire, c'est l'histoire effectivement de Valérian, Val, un jeune garçon qui doit quitter le village à chaque recensement du grand guide, le grand guide, le grand tyran, le grand méchant. Et il se cache dans la forêt. C'est le seul enfant du village à se cacher des lieux de noms du grand empereur. Il se balade dans la forêt, surtout il cherche à passer le temps. Et il tombe nez à nez avec une louve géante, gigantesque, blanche, qui se bat avec un autre titan, un shark, une sorte d'orque, une bête cornuche. Ces deux titans s'entretuent, malheureusement, et laissent dans leur sillage un tout petit louveteau que Valérian va prendre sous son aile. Il va prendre sous son aile et il va découvrir bien assez tôt que cette proximité, le fait de l'avoir sauvée de la grosse mèche... On ne dira pas tout, mais il va se passer des trucs exceptionnels en fait ! Il faut simplement, on peut quand même dire, ils vont être liés très proches par magie, ils vont faire qu'un. Voilà pour l'idée de départ et ensuite, je ne me suis pas attaché aux classiques civilisations, les elfes et les nains. Voilà, et là on peut le retrouver, on a les Némuriens, on a des Valkyries, des Amazones, des pâtisseurs, des Gitans, voilà. Des civilisations qui ont toute leur histoire, leurs caractéristiques proches, 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 pardon. Et voilà pour le concept général. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas toutes ces civilisations et tout, qui sont un petit peu perdus, c'est pas grave, ils peuvent lire le livre en temps même ? Tout à fait, on retrouve l'imaginaire collectif de la fantaisie. D'accord, ok, c'est juste pour savoir. Bon, c'est sympa au niveau de la présentation, quand on arrive sur son centre, il faut qu'on vous montre quand même. Alors derrière, on a une personne en train de corriger des trucs, je ne vous montrerai pas, mais vous avez dû la voir trois fois, pour aller au dimanche en plus. Ouais, ça y est, vous l'avez vu. Devant, on a, donc ça, c'est toi qui as fait ça ? Effectivement, avec des amis, moi j'ai supervisé, j'ai mon ami illustrateur qui a fait les petits dessins, j'ai quelqu'un qui a fait la bande-son qu'on a enregistrée en studio avec des élèves musiciens, voilà. Bande-son qui a été écrite spécialement pour la bande d'annonce, avec le petit trailer et des images de synthèse d'un ami qui sortait d'école. Et ça, on trouve ça sur Internet ? On trouve tout sur Internet, sur Facebook et sur le site, c'est l'étinceleur.fr. C'est pas compliqué, mais alors, des fois, si jamais vous avez un trou de mémoire, on vous mettra le lien juste en dessous de la vidéo. On vous remontre quand même le livre, donc avec son joli bandeau, parce qu'il a eu un prix qui est vrai, c'est vrai, voilà, l'étinceleur, pardon. Alors, je vois que c'est marqué 1, je suis curieuse. Tome 1, trilogie. Voilà, merci, il va y avoir un tome 2, même un tome 3, parce que c'est une trilogie. Voilà, donc suspense. Et ça devrait pas tarder avec une petite surprise, un petit spin-off, plus fantasy adulte, adressé, voilà, aux passionnés du monde et qui s'adressent aux adultes, aux jeunes, voilà. Deux livres qui sont en préparation. Quand même, ok, d'accord, bon bah, super, merci. Donc, on vous rappelle, l'étinceleur, ça s'appelle le tome 1, La Ligue des Ombres, Mathieu Vitcoque. Merci Mathieu, on attend avec hâte et précipitation les tomes à venir. En espérant que ça vous plaise. Et on peut retrouver le livre, on peut te le commander directement en allant sur le site. Le commander directement, Fnac, Amazon, etc. Voilà, ou dans les librairies, on ne sera pas trop plus sur mon site, etc. Mais voilà, ou dans les librairies habituelles, etc. Il est référencé, il n'y a pas de souci, et sinon, sur ton site, on va mettre les références en dessous, on peut te le commander aussi. Alors, pas le commander, mais il y a les librairies. A voir les références, ok, ça marche. Et bien, merci beaucoup, bonne fin de journée, et puis voilà. Et bien, merci à toi. A bientôt. A bientôt.